et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va donc parler des songes infinis je vais donner mon avis je vais je vais aussi apporter des critiques pour plusieurs aspects qui je trouve sont vraiment améliorables et qui qui ont beaucoup plus de potentiel en fait qui peuvent bien améliorer la future et du coup je vais pas seulement donner mes critiques ce qui est mon avis ne marche pas mais je vais aussi proposer à chaque fois des idées d'amélioration ou de remplacement tout simplement pour améliorer la future mais avant du coup qu'on commence avec le sujet de la vidéo je tiens à préciser quelques trucs parce que ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas parlé c'est surtout donc nouveaux abonnés parce que depuis que je n'ai pas parlé j'ai plein de nouveaux abonnés et effectivement je suis pas français de base donc je suis allemand et de français je l'ai appris au lycée à l'époque pour trois ans et ça m'a pas servi à grand chose en fait parce que je ne l'ai jamais utilisé en pratique à l'époque et c'est tombé de l'oubli on va dire mais après c'est pas grave parce que je joue à dofus depuis quatre ans et à force avec l'habitude avec l'habitude quoi c'est pas spécialement difficile de se débrouiller on va dire mis à part ça concernant mon profil de joueur donc pour nous vous abonner comme vous pouvez le voir donc sur mes vidéos je suis joueur très pvm et en fait c'est c'est toujours ça que je fais le plus de jeu alors en quatre ans évidemment je n'ai pas fait que ça je fais autre chose aussi on va dire que le pvm exigeant c'était vraiment ce qui m'a toujours attiré le plus vers le jeu ce qui m'a toujours passionné le plus c'est surtout ce qui m'a fait rester sur le jeu pour aussi longtemps tout simplement et du coup j'ai pas mal d'expérience dans cette domaine parce que je me suis vraiment investi à fond pendant les années comme vous pouvez le voir je fais des défis qui n'étaient pas encore réalisés auparavant qui demandent quand même beaucoup de motivation et c'est pour ça tout simplement que pour moi c'était important de faire cette vidéo parce que cette future pour moi c'est probablement la future la plus importante depuis des années les songe infinie donc c'est pour ça et j'espère j'espère quand même que moi j'aurai une réponse de la part donc à main même si même s'il n'y a pas grand chose qui sera modifié parce que malheureusement pour beaucoup pour beaucoup de features c'est comme ça qu'ils sont sortis et malheureusement c'est il ya des trucs qui marche pas mais après en kama elle préfère quand même de faire les nouveaux mises à jour plutôt que d'améliorer les anciennes les anciennes mais un jour c'est ça qui m'a fait justement assez peur parce que c'est possible que ça serait la même chose avec les chansons infinie mais soyons quand même un positif et espérons que ça sera pas le cas donc concernant la structure de la vidéo en gros je vais parler de quatre aspects où je vais essayer d'argumenter pourquoi pourquoi c'est pas c'est pas bien et également présenter mes propres propres idées d'amélioration tout simplement et vu que la vidéo sera plutôt long je crois je vais également vous indiquer les parties en description donc comme ça vous pouvez voir à quel ton je parle de quel aspect vous pouvez traverser la vidéo plus facilement donc on va commencer avec l'aspect que je trouve le plus important et c'est l'érosion conservée donc pour ceux qui sont qui n'ont pas encore fait le l'érosion conservée c'est dit tout simplement que à chaque étage à chaque à chaque cac qu'on a fait l'érosion qu'on a pris sera conservée pour les salles qui suivent à l'infini alors pas forcément à l'infini parce que parfois on peut acheter le bonus révitalisation qui va qui va récupérer toute la vitalité qu'on a perdu mais déjà faut le choper c'est possible qu'on ne choque pas pendant pendant une dizaine de salles ça peut quand même arriver et en gros on va d'abord supposer les objectifs de cette de cette petite future on va dire l'érosion conservée et puis je vais donner mon avis expliquer pourquoi je trouve que ça sert pas à grand chose donc le premier objectif c'est de forcer le combat plus propre donc ça au premier regard ça se comprend parce que évidemment si on si on a pris 0 dégâts du combat on prend 0 érosion et du coup on va supposer que le combat est propre donc c'est assez logique mais après je trouve ça quand même très discutable si on si on regarde ça plus en détail parce que si on a pris 0 dégâts ça dit pas forcément grand chose et ses combats étaient propres ou pas donc ils ont par exemple on va mettre un exemple très concret imaginons il y a un monstre et deux teams et les deux teams sont affrontés contre ce monstre et ils ont des approches différentes pour les pour les gérer mais les deux teams et gérer le monstre de façon assez intelligente donc le premier type la première team garde ce monstre à distance tout simplement donc ils le repoussent, ils m'auraient très pm etc et fait en sorte que le monstre ne touche jamais les joueurs et du coup le monstre va rien faire et va pas prendre des légats c'est très bien du coup on va regarder l'approche de la deuxième team l'approche de la deuxième team ça sera de regarder le sort du monstre, l'élément auquel elle tape et mettre des résistances dans cet élément donc par exemple si le mob il va taper on va dire 500 sur des résistances et puis cette team va soigner de 500 à chaque fois par exemple et maintenant on va comparer ça en gros la première team ça a pris 0 dégâts parce que ça a tué le monstre à distance tout simplement le deuxième team ça a pris les sanctions dégâts les dégâts mais après c'est full soigner donc en gros alors certaine l'érosion mais c'est assez anecdotique les 50 euros et en gros vous avez compris mon idée ce que je veux dire que les deux approches donc soit le tank soit l'esquive des dégâts au final c'est exactement la même chose et les deux trucs si ils ont exécuté de façon de façon vigilante ça revient au même en fait on peut faire des combats très propre avec l'approche tank ainsi qu'avec l'approche intouchable donc et aussi c'est c'est pas forcément le cas que les combats intouchables sont toujours propres en fait ça peut très bien le contraire parce que là des teams parfois il par exemple ils connaissent pas les mobs ils connaissent même pas la po et joue ultra safe donc ils se font vraiment ils font vraiment des combats beaucoup trop long parce que parce qu'ils ont peur de se faire toucher surtout si on joue avec les l'eau et quoi et du coup un combat comme ça on joue trop c'est parce qu'on connaît pas forcément la po on a trop peur c'est on veut dire que c'est pas trop propre non plus donc c'est pour ça que je trouve pas ça trop viable en fait comme comme argument comme but on va dire est juste déséquilibré entre les compos donc le deuxième objectif on va supposer pour pour l'érosion conservée c'est pour les difficultés parce que alors ça je pense que ça se comprend parce que comme on m'a dit donc plus ou moins tous les jeux roguelike il ya toujours cet élément que l'équipe affaiblit au fil des salles en fait et d'autres fuit justement l'érosion conservée a pris cette route et du coup est ce que la difficulté est vraiment atteint avec avec cette contrainte je pense pas parce que déjà il suffit juste adapter sa composition donc concernant des les joueurs plus connus donc je pense par exemple à sapeau dark fedala et joue notamment des combats distance donc je joue avec avec surtout avec le cra avec les nu avec normalement des classes qui peuvent repousser les monstres qui peuvent les tenir à distance pour tous les combats et en gros c'est juste je j'appelle j'appellerais ça un forcing de stratégie en gros parce que parce que si on adapte la bonne strata donc n'importe quelle stratégie qui permet de jamais se faire toucher par des monstres il ya évidemment plusieurs mais en gros n'importe quel genre de cette stratégie ça contourne totalement cette contrainte de l'érosion conservée donc si on si on applique vraiment cette stratégie tout le temps on n'est jamais affecté par l'érosion parce qu'on ne prend pas de dégâts tout simplement avec cette strata du coup il n'y a pas de difficulté du coup au final la difficulté des songes n'augmente pas mais tout ce que ça change c'est de limiter toutes les stratégies du jeu et forcer une seule type de stratégie en gros c'est l'intouchable et c'est pour ça que c'est loin d'une augmentation de difficulté en général je trouve et du coup vu que maintenant je vous ai je vous ai essayé d'expliquer pourquoi je trouve que ça ne sert pas à grand chose d'érosion conservée je vais du coup parler des désavantages que ce que ça apporte pour des gens finis parce qu'il a quand même un gros paquet de désavantages et c'est aussi une part en partie une raison pourquoi ça m'a parfois beaucoup lassé on semble fini même si j'ai déjà fait en total je dirais 300 salles environ si on inclut si on additionne mon premier mon deuxième ronde pour le coup et en fait le désavantage global c'est l'inconvénient on va dire c'est le déséquilibre qui s'applique partout donc ça s'applique sur le monstre sur le boss sur toutes les maps du jeu sur toutes les classes du jeu sur toutes les sorts du jeu sur tous les modificateurs parce que par exemple pour le monstre si on a une salle on va les regarder sur sur l'offensive donc la site qui est dans les détails des monstres et à chaque fois on va regarder ok ce monstre est-ce qu'il tape à distance oui ou non c'est tape à distance ok c'est une option si le mob tape uniquement au corps à corps ok c'est pas une option donc et c'est toujours la même chose c'est toujours pour chaque salle c'est exactement la même chose on considère les monstres uniquement par leur po et je trouve ça tout simplement c'est répétitif c'est la sens et et tout ça c'est uniquement à cause de la future de l'eurovision conservée donc pour les boss c'est un peu la même chose parce qu'il ya des bosses où il ya des dommages inesquivables et des boss comme ça qui sont tout simplement axé plus sur le tanking ils sont beaucoup plus hardcore on va dire on songe que les boss qui sont moins axé sur le tanking même si en soi ils ne sont pas forcément beaucoup plus durs qu'un qu'un autre boss qui est moins axé sur le tanking et on va tout simplement presque jamais préféré de choisir des boss comme ça par exemple un btl ou vous qui est à pas douce de porter vous êtes obligé de rester proche d'un monstres pour pas booster les peines et c'est donc pour ceux qui connaissent et comprennent en gros vous allez jamais vous devez choisir des boss comme ça et a toujours les boss qui seront privilégiés spécifiquement un songe et ça c'est un déséquilibre pour des maps c'est la même chose si la map est petite c'est une map de merde et si c'est un map si c'est une grosse map c'est une bonne map donc c'est ça c'est un peu pareil comme avec le mode on veut toujours avoir les mots pas courte portée et pas de moi pas grosse portée pour des classes c'est pareil la moitié de classe qui perd énormément intérêt pour des songes infinis je pense notamment aux classes de protection donc par exemple le fécat ou louginac notamment avec beaucoup de leur sort où c'est vraiment triste parce que en fait elles ont des sortes de protection donc par exemple l'ataraxie bouclier fécat n'importe quelle réduction de dommages ou aussi le zoban avec ses boucliers parce que c'est assez ironique parce qu'ils ont justement des sortes de protection mais de ceux d'essor de protection qui réduisent dommages ils servent absolument à rien parce que pour ceux qui connaissent les sortes de protection par exemple les ceux qui réduisent les dommages il n'affecte pas d'érosion donc vous tapez et certes certes si le mob tape le perso qui a la réduction de match et va prendre moins de dommages c'est sûr mais l'érosion sera exactement le même et du coup on le songe c'est extrêmement peu intéressant de jouer des classes comme ça voilà et je trouve tout simplement une future qui qui tue quasiment la moitié de toutes les classes du jeu je trouve ça juste pas intéressant et sinon les modificateurs aussi évidemment parce que les modificateurs de ça parfois les modificateurs il inflige de dommages par pm par exemple et ça les modificateurs qui inflige de dégâts et du coup de l'érosion on veut jamais les prendre et sinon dernier petit aspect donc ça c'est un peu plus objectif mais je voudrais quand même d'ajouter c'est tout simplement qu'il y a qu'il y aura moins de combat épique donc par ça j'entends des combats qui sont très tendus parce que justement si on a un combat et on se fait beaucoup taper il a un personnage ou même plusieurs personnages qui meurent pendant le combat on a souvent on est souvent tenté en songe de refaire le combat parce qu'il faut savoir que en songe si on refait le combat l'érosion est annulée on peut retenter et si jamais on refait le combat et on se fait jamais toucher on prend du coup zéro érosion ça veut dire que c'est souvent c'est souvent rentable de faire ça ça veut aussi dire qu'il ya beaucoup moins de combats tendus et du coup épique que son érosion conservée parce que justement les combats comme ça ce sont les combats où on est toujours le plus tenté de les abandonner de les refaire et ça je trouve extrêmement dommage aussi parce que les combats comme ça sont justement les combats que je trouve le plus satisfaisant donc imaginez vous avez foiré quelque chose il reste deux monstres et deux personnages et à la fin vous finissez vous finissez le combat en solo par exemple je trouve ça extrêmement revalorisant et on le songe c'est justement pas le cas parce que alors certes c'est aussi c'est toujours c'est toujours satisfaisant mais à la fois c'est décevant parce que vous avez pris beaucoup d'héros et c'est pas ouf quoi du coup pour résumer pour résumer mon avis c'est une énorme limitation de stratégie ça fait du combat monotone avec toujours la même stratégie et du coup je trouve ça tout simplement appauvrissant pour le futur c'est très dommage et maintenant que j'ai du coup exprimé exprimé mon avis sur la chose je vais vous proposer une idée pour replacer tout ça pour donc quand même pour garder ces difficultés et de l'avoir de telle façon que ça ça va ça va motiver à faire des combats plus diversifiés etc en gros ma toute ma toute première pensée pour remplacer ça c'était des des challenges spécifiques de chaque salle donc avec le système suivant donc ce sont pas les salaires challenge forcément en jeu mais ça peut être des autres aussi en gros c'est c'est pas un modificateur mais c'est bien ça changement en gros c'est la contrainte optionnelle qu'on respecte ou pas et en gros à chaque ça il ya deux choix soit on gère la salle avec cette avec ce challenge et du coup si on gère avec ce challenge on ne se prend aucun malus après la seule si par contre on gère la salle sans le challenge on se prend un malus à l'infini un peu comme la vitalité actuelle mais du coup le malus ça peut être n'importe quoi en fait le malus un peu diversifié par exemple on perd des pm de la portée de la vita des résistances des dommages etc donc ça peut vraiment plus de malus possible tout simplement et comme ça ça aiderait pour avoir des des on va dire des définitions diverses en fonction de la salle comment le combat doit être propre ou pas mais après je me suis dit que bon il ya déjà les modificateurs des modificateurs pour chaque salle du coup si la modificateur et ce challenge et peut-être même en plus de ça des idoles ça va peut-être faire trop de trop de trucs à respecter à la fois pour beaucoup de joueurs et ça sera peut-être assez désagréable du coup je me dis que pourquoi pas juste faire un rework de toutes les de tous les modificateurs et en fait fusionner les deux aspects et les modificateurs qu'on a actuellement et l'aspect de malus qu'on peut se prendre en songe donc je tombe par là de remplacer les modificateurs dans et en faire pas les modificateurs mais des challenges comme je l'ai dit donc j'ai des contraintes optionnelles et en gros ça serait si on gère la salle du coup avec ce modificateur ou dans ce cas c'est plus un modificateur mais c'est tout simplement une contrainte optionnelle on va dire comme ça on prend le bonus le bonus on récompense et sinon on ne prend pas si on gère la salle sans le challenge tout simplement et ça je me suis dit que c'est même mieux parce qu'en fait comme ça on pourrait définir les contraintes diverses selon le boss parce que actuellement la contrainte pour chaque salle c'est toujours exactement la même la contrainte pour chaque salle c'est de pas se prendre des dégâts et en fonction du boss soit c'est montré auparavant et du coup comme ça on aurait moins moyen tout simplement d'avoir des comas plus diverses et pour finir tout ça donc le premier aspect qui est ça quand même assez long dans cette vidéo mais je trouve ça quand même important de souligner parce que comme déjà dit je trouve ça l'aspect le plus important qui gâche un peu l'expérience en songe qui qui lasse le plus on va dire pour finir tout ça je vais vous donner des exemples pour que vous voyez mieux ce que j'entends pas donc je vais vous faire trois exemples des modificateurs auxquels j'ai pensé donc le premier je les ai même je me suis lui même amusé de les nommer un peu le premier je l'ai appelé retour d'aveuglement donc c'est un modificateur qui dit que il faut tuer tous les adversaires au corps à corps si on tue un adversaire à distance un seul suffit on va se prendre un malus de 2 po après 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 la salle donc ça par exemple c'est un modificateur qui est qui est pénalisant pour n'importe quel boss qui se fait principalement à distance et en gros il n'est pas il n'est pas spécialment dur parce qu'on peut quand même affaiblir les monstres à distance et c'est juste le dernier coup qui compte et du coup vous voyez déjà que avec les po c'est déjà un peu diversifié de la vitalité ça fait des contraintes diverses dans le deuxième modificateur que je vous présente je l'ai appelé souffrance punitive donc celui-là il est le plus proche on va dire des des du système actuel parce qu'il dit tout simplement que si on a si on s'il est un personnage pendant le combat qui descend une fois à moins que 50% de sa vitalité la team va se prendre un malus de 300 vitalité à la fin de la salle donc ça par exemple c'est un peu l'inverse du premier du premier challenge que je vous ai présenté ça par exemple c'est plutôt un challenge qui est très bien pour les teams distance mais pas aussi pratique pour des teams cac mais quand même faisable pour des teams cac et du coup pour mieux mieux clarifier le malus 308 à ça veut dire vraiment toute la team dans un peu comme de bonus en songe qu'on a ça ça s'applique vraiment pas donc le malus s'applique sur toute la team et pas divisé comme ça actuellement parce que actuellement si on diminue ça veut dire que chaque perso va perdre 2500 c'est pas pensé comme ça c'est vraiment pensé que c'est pour toute la team et évidemment avec le système que je propose il ya également des des une façon de de retirer tout ça donc par exemple un bonus qui va s'appeler reconstitution qui va virer tous les malus et comme dernier que je vais vous présenter ok je n'ai pas nommé je crois mais c'est la contrainte c'est tout simplement de tuer un boss autour 10 maximum donc ça par exemple c'est c'est quelque chose qui est toujours intéressant pour des boss qui sont difficiles à tomber donc qu'ils sont très résistants par exemple un aniris un aniris un maître corbach et un dazak martojet etc donc tous les boss comme ça on peut mettre ce modificateur parce que ça c'est vraiment un changement du combat qui change quelque chose contrairement par exemple à la vitalité parce que si on prend 30 ans à faire le combat on s'en fout de l'érosion si on se fait jamais toucher vous voyez déjà qu'on pourrait en fonction du boss mettre certains modificateurs et certains qu'on ne met pas et le malus pour ça c'est par exemple un malus de 1pm à toute la team ou un malus de rox donc ça aussi c'est encore pas encore j'ai pas encore décidé si c'est mieux de mettre des malus fixe pour chaque modificateur ou c'est devrait être aléatoire mais je pense que ça c'est pas forcément très important ce que je vais ce que je veux vous montrer tout simplement c'est que je trouve qu'avec un système comme ça donc avec des avec des malus aléatoires et les challenges aléatoires ça va tout simplement pousser le joueur a fait les à faire les combats très diversifiés et du coup la lassitude elle sera beaucoup moins présent qu'actuellement sinon le deuxième aspect dont je vais parler maintenant ça serait plutôt rapide parce que je suis sûr que que tout le monde sera d'accord avec moi et je pense que c'est plutôt une horreur d'onkama qu'autre chose actuellement c'est tout simplement l'aléatoire des placements et des challenges donc pour ceux qui n'ont pas encore fait les songes sachez qu'en donjon donc si vous êtes la dernière salle d'un donjon le placement que vous avez au début du combat des monstres il est toujours identique juste jusqu'au moment que vous passez la salle après évidemment serait c'est différent mais ne pratique pas que c'est toujours fixe le placement mais en songe c'est différent parce que le placement est toujours aléatoire c'est toujours différent pour la plupart des donjons par exemple il y a une dizaine de placements différents ça veut dire que à chaque fois que vous faites que vous faites le combat que vous dansez le combat de cette salle ce serait un combat ça sera un placement aléatoire parmi les dix placements possibles et pour les challenges c'est pareil elles sont aléatoires à chaque fois et ça franchement je pense que c'est quelque chose qui amuse personne parce que il ya notamment pour les combats difficiles ça pousse tout simplement à attendre et très à chaque fois genre de personnage principal il va il va mourir tenter mourir tenter mourir tenter et voir le placement à chaque fois et il va attendre jusqu'au bon placement surtout sur le map plus qu'un accord où le boss par exemple et qui joue en premier et qui peut faire mal à un personnage tour 1 en fonction de son placement ou pas ça par exemple ces types sont typiquement les combats comme ça où les joueurs ils préfèrent de ils préfèrent de mourir tenter mourir tenter etc jusqu'au jusqu'à une stade où ils ont le bon placement et du coup tenter avec toute la team et franchement c'est juste ce sont des clics c'est juste du temps gâchis ce coup de dénerre fait c'est radon je pense que ça amuse personne ça et toute façon c'était viré à l'époque parce que si je me rappelle bien ça c'était justement un donjon comme ça en donjon à l'époque ils ont un enviré justement pour ces raisons là et du coup là ils ont remis en songe ceux qui n'ont aucun sens parce que du coup c'est la logique inverse donc à l'époque ils ont viré donc je pense quand même que ça sera modifié et pour la challenge c'est la même chose parce que par exemple si un joueur se dit ok j'ai pas beaucoup de points de rêve du coup je veux absolument réussir un double challenge par exemple pour une salle et il pourrait avoir l'idée de tenter et retenter une salle boucle jusqu'il voit deux challenges qui sont faciles à faire il peut vu qu'il peut tenter et retenter la salle à l'infini et peut faire comme ça effectivement et c'est très très peu intéressant je trouve donc c'était ça le deuxième aspect ma proposition elle est très simple c'est évidemment de remettre le système justement comme un donjon classique donc challenge fixe et placement fixe et comme ça c'est beaucoup plus agréable comme ça au moins même si on a un placement un placement qui est pas qui est pas ouf on va dire c'est pas grave parce que moi on peut s'adapter au placement et et préparer mieux les premiers tours etc passons du coup au troisième aspect qui va concerner les bonus qu'on peut acheter pour ce point de rêve et plus spécifiquement les bonus à usage unique donc je vais rapidement résumer pour ceux qui n'ont pas encore fait les songes en fait vous gagnez les points de rêve avec les salles que vous faites et du coup avec les points de rêve vous pouvez en gros acheter trois catégories de deux choses en fait qui vont vous aider de votre progression de songe donc le premier aspect c'est l'ajout de boss mais on va pas parler parler de ça parce que ça n'a pas trop à voir avec ce que je veux dire ce que je veux rapprocher on va uniquement parler de parler et comparer notamment les deux autres donc le premier la première possibilité sont les bonus bonus à l'infini par exemple si vous avez faire une salle parfois il ya un bonus agilité intermédiaire par exemple que vous avez acheté et que vous pouvez acheter si vous achetez ce bonus ça veut dire que vous allez avoir 50 agilité à l'infini pour cette exploration de songe ce qui est quand même énorme et avec des bonus comme ça au bout d'un moment on peut accumuler on peut accumuler quand même beaucoup de bonus si on le force et du coup du coup on va dire équilibré un peu même si c'est pas très possible à l'infini mais équilibré un peu la difficulté qu'on croise et du coup de la deuxième possibilité ce sont les bonus à usage unique et ce sont justement les bonus là que je vais critiquer parce que le bonus à usage unique en fait ça veut juste dire que si vous vous pouvez acheter ça en fait pour une seule salle donc si vous achetez ça l'effet sera active pour une seule salle alors évidemment les l'effet est beaucoup 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 plus puissant qu'un bonus standard comme ça qui dure à l'infini par exemple vitalité doublée vitalité doublée ça veut dire que ça veut dire que vous allez le double de votre vitalité pour une seule combat ce qui est quand même énorme ou l'autre bonus qui double votre puissance un tour sur deux très très intéressant aussi etc etc et du coup ce qui est ce que je reproche en fait avec les bonus là c'est que en gros vous connaissez jamais la salle qui va suivre après une salle que vous faites évidemment mais vous voyez déjà les bonus que vous pouvez acheter par exemple vous faites une salle 5 et il ya une vitalité doublée à acheter donc ça veut dire que pour la prochaine ça vous pourrez utiliser la vitalité doublée et je pense justement que c'est extrêmement peu motivant et par rapport à vous au bonus constant parce qu'en fait les bonus constants qui vont durer à l'infini ça actuellement je pense que d'arc le donna et ça peut par exemple les joueurs connu des joueurs connus qui font les songes seront très d'accord avec moi les bonus à l'infini ils sont beaucoup 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 plus intéressant que des bonus à usage unique parce qu'on ne sait même pas si le bonus va nous servir par exemple de si on a une vitalité doublée disponible on sait même pas encore si ça aura une nécessité pour le combat par exemple si on va faire un combat où on se dit ok ce combat là il est assez efficace à faire en mode intouchable mais du coup si on se dit ça la vitalité doublée ne va servir à rien et du coup sera pareil par exemple pour la puissance doublée on sait même pas si on a besoin de ça si on si le dégâts ne pose pas de problème on n'a pas besoin et si justement on n'a pas besoin c'est frustrant parce qu'on a fait une salle avec une récompense qui finit par servir à rien parce qu'on ne veut pas gâcher des points de lèvres pour acheter ça simplement du coup ma proposition améliorer ça et équilibrer un peu les les bonus à usage unique les bonus constants c'est tout simplement de passer les bonus à usage unique sous forme de consommables donc juste laisser la possibilité aux joueurs de garder ce bonus à l'infini et le consommer une fois donc comme sorte comme espèce de joker on m'a dit on va dire par exemple il peut acheter ça par exemple invulnérabilité intermittente qui est un modificateur extrêmement puissant et je pense actuellement le plus avantageux imaginons un joueur achète ça et genre une centaine de salles plus tard il se retrouve contre contre une salle extrêmement difficile qu'il trouve ingérable il pourra utiliser ce joker et gérer cette salle grâce au joker ce qui est quand même beaucoup plus satisfaisant que de gagner ce bonus aléatoirement et 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 de voir les utiliser pour un salle random quoi donc évidemment ils seront probablement plus puissant que le bonus puisse être que le bonus constant mais ça c'est pas grave parce qu'on peut par exemple le rendre plus rare ou équilibrer les prix etc tout ce que je veux en fait avec ce système c'est d'équilibrer les deux types de bonus parce qu'actuellement je trouve que les bonus à l'infini ils sont ils sont vraiment dix fois près dix fois près 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 préféré par rapport au bout du sagement unique tout simplement et finalement on passe au dernier aspect de la vidéo l'aspect que je trouve est vraiment le moins reprochable à qu'un qui est l'équilibrage des monstres et des boss parce que il faut quand même se rendre compte que de fusse à 15 ans avec des époques très très différents et le songe infini c'est une future qui ressemble à tous les monstres du jeu et du coup si vous imaginez des monstres de la 1.29 ils sont créés d'une façon très différente des monstres récents donc normalement les mobs de la 1.29 c'est souvent bordélique ou extrêmement répétitif donc parfois les mobs genre avec cinq couleurs différentes qui ont les sorts identiques etc puis les mobs qui sont très puissants l'autre qui sont pas du tout puissants normalement les monstres les plus récents par exemple les mobs des truches les mobs de la zone canigroulas ou magie cryptus ils sont plus équilibrés mais à la fois ils sont plus puissants parce que même s'ils sont ils sont au niveau 130 par exemple ils sont ils sont plus ils sont plus chiants que par exemple alors on songe ils sont plus chiants que que la plupart d'autres monstres d'une zone du même niveau mais d'une d'un continu plus vieux tout simplement c'est pour ça que c'est juste pas équilibré et pour les boss c'est un peu pareil il ya par exemple donc j'ai remarqué que la seule gestion de récompenses par boss c'est par rapport au niveau en fait par exemple j'ai remarqué que s'il ya deux boss de son par exemple et les deux boss ont le même type de modificateur donc par exemple le ref qui donne 10% bonus en récompense les deux bosses ils ont exactement les le même nombre de reflets et de points de ref en récompense du coup c'est vraiment le niveau les boss c'est vraiment la seule et unique le seul unique facteur pour déterminer ça évidemment ça suffit pas parce que il ya par exemple des boss pas les belles qui sont vraiment vraiment difficile pour leur niveau je pense par exemple le maître des pintins sur une map qui n'est pas forcément trop grosse il est vraiment hardcore suivant l'étage ensuite il ya aussi le bulbique qui pose des invocations qui tapent de extrêmement loin en plus il a beaucoup d'hp en songe donc il ya des boss comme ça mais après il a des aussi des bosses qui sont juste ridicule par exemple le rablon qui typiquement pose pas de problème ensuite il ya le coffre des forgerons donc il ya que deux sort le premier sort et étape que au cac et avec son autre sort et étape uniquement et c'était tapé donc voilà donc il ya des bosses super puissante l'autre boss qui les autres parce qu'ils ne sont pas trop puissants et ce qui n'est pas très gérable par le système et on parle même pas du monde parce que les mobs évidemment ils ne sont pas évalués et justement j'avais une idée pour mieux gérer tout ça donc c'est l'équilibrage du coup ce que je vais vous expliquer en gros actuellement si un joueur entre nous une nouvelle nouvelle étage il y aura entre deux et cinq nouvelles salles qui sont générées aléatoirement et du coup deux joueurs aura le choix et du coup pour mon système ce sera différent alors ça sera toujours aléatoire mais en gros il ya il ya un pool de salles et pour soit pour chaque serveur soit inter-serveur peu importe un pool constant déjà donc au début et puis une fois qu'un joueur entre une nouvelle salle entre deux et cinq salles du pool seront seront choisis aléatoirement et proposé aux joueurs et puis le procès c'est comme comme suivre comme le suivant en gros le joueur il va du coup choisir en salle et gérer cette salle une fois qu'il a géré cette salle la salle qu'il a battu on va dire elle sera supprimée du pool donc elle ne sera plus puissant plus présent le pool mais les salles qu'il a refusé donc les autres salles qui restent il n'a pas choisi ils seront tout simplement remis dans le pool et à la fois il y aura une salle aléatoire qui sera ajouté de les poules tout simplement juste pour garder toujours le même nombre donc voilà parce que il ya une salle qui sera supprimée c'est que le joueur aura géré une nouvelle aléatoire qui s'a ajouté tout simplement mais et c'est maintenant la particulière la particularité de trucs en fait à chaque fois qu'une salle est refusée et remis dans le pool les récompenses pour cette salle sont augmentées et ça me peut monter à l'infini donc qu'est ce qui est intérêt de ce système l'intérêt c'est que en fait les joueurs ils seront eux mêmes capables de ils seront ils feront partie on va dire de la gestion des difficultés parce que forcément si un joueur va recevoir une salle avec énormément de récompenses c'est extrêmement probable ce que c'est une salle hardcore et au bout d'un moment je pense qu'au bout d'un moment n'importe quelle salle hardcore sera géré parce que au bout d'un moment peu importe peu importe si la salle est vraiment horrible si les récompenses sont juste hallucinant un joueur au bout d'un moment il va il va du coup très hard cette salle même si ça prend énormément de temps parce que forcément si personne ne veut choisir veut choisir une salle tellement elle est horrible les récompenses et vont monter de façon de façon ridicule quoi genre avec 10 millions de reflets etc au bout d'un moment elle sera choisi je pense que des systèmes comme ça c'est pour ça que c'est très très intéressant parce que ça permet de générer plus ou moins générer des salles généré vraiment de salle hardcore qui seront qui auront aussi leur juste valeur parce qu'il ya beaucoup de salles qui seront jamais fait parce que les bosses ils sont insupportables et à la fois des récompenses les récompenses sont pas très élevés donc c'est pour ça justement comme ça les salles ils auront leur juste valeur ou tout simplement c'est la mode trop chiant subitement un submergé parce que des mobs submergés d'un passif très très chiant avec l'APO pour tout le combat et ça c'est aussi pas évolué par le système alors qu'un submergé normalement c'est l'équivalent d'un double boss parce qu'un submergé avec sa mécanique c'est quand même assez contraignant et du coup en fait le seul problème le système que je peux voir c'est tout simplement que ça risque une sur génération mais ça c'est pas trop grave parce qu'on peut tout simplement réduire réduire le valeur de base donc pour chaque boss le valeur au début donc lorsque lorsqu'une salle est ajoutée dans le pool ça sera tout simplement plus bas même si ça ça pourrait évidemment produire de la malchance donc par exemple si un joueur reçoit une salle qui est difficile mais qui n'était pas encore refusée évidemment ça serait moi mais pour ça aussi ça serait bien de d'avoir de générer des côtes pour chaque boss donc ce qui serait bien par exemple ça serait de ça serait de pour le système de mémoriser quels boss sont souvent refusés et quels boss sont très rarement refusés et comme ça les bosses qui sont très souvent refusés ils auront forcément une cote une cote très élevé et boss qui sont toujours choisi parce que et ils sont extrêmement simple à faire un peu vite avancé avec ces voix cela ils ont forcément une cote très bas donc la cause ça influera tout simplement le début la valeur de la salle au début tout simplement et avec une cote très bas évidemment un boss va donner que dalle un point de rêve et on a reflet mais un boss avec une cote qui est déjà de basse très élevé évidemment qu'il va donner beaucoup plus de points d'heure donc ça évidemment c'est un système pour encore équilibré tout ça bon bah du coup cela on se rapproche de la fin de la vidéo c'était quand même assez long j'avoue et je veux pas vous cacher que j'ai j'ai fait plusieurs pauses même pendant pendant les différentes parties de vidéo puisque voilà c'est quand même assez long et si jamais vous avez regardé en entier je vous remercie énormément si jamais vous êtes d'accord avec mon avis n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo etc parce que j'espère vraiment que des songes ça que j'espère pas que ça ça finira laisser tomber toute la hype etc donc ça serait comme un dommage si jamais vous n'êtes pas d'accord il n'y a pas de problème vous pouvez utiliser les commentaires pour une discussion ça serait peut-être intéressant aussi et du coup je vous retrouve à la prochaine ciao les gars